c'est parti échauffement on va faire 40 squats et 40 jumping jack d'accord on y va doucement c'est l'échauffement la télécommande elle est là ok 40 squats tranquilles c'est parti c'est parti c'est parti on en a fait 40 et pensez à couper votre micro parce qu'on vous entend toutes c'est pas qui me fait qui met la musique 40 et on fait 40 jumping jack ok c'est parti ok à la pause faites moi penser à la pause et je vous parle aussi de la musique juste pour vous dire parce qu'il y a des choses qui ont été faites sur l'influence de la musique ok on attaque 12 fois si il y en a qui n'ont pas l'habitude 12 fois 30-30 le premier c'est lever de genoux ceux qui sont à l'aise on essaie de lever les genoux en tendant bien les bras au-dessus des oreilles ça fait mal ça si vous n'y arrivez pas vous laissez tomber les bras ok départ dans 37 secondes donc on essaie de faire comme ça profitez des dernières secondes tranquille c'est l'autre Merci. On est direct dedans, là. Les bras, ça fait mal. Ça bloque la respiration, c'est compliqué. Fente avant, fente arrière. C'est comme ça, là. La jambe gauche ne bouge pas. Ok ? La jambe gauche ne bouge pas. Après, on se voit de jambe. La jambe gauche ne bouge pas. La jambe gauche ne bouge pas. Waouh ! Ok ? Celui-là, on est là. On fait groupé, tendu, écarté. Ok ? Groupé, tendu, écarté. Applaudissements. ... ... ... Ok, c'est bien. On fait forme de l'autre côté. Tout à l'heure, on ne bougeait pas la jambe gauche. Maintenant, on ne bouge pas la jambe droite. Donc, ça fait ça. D'accord, c'est la jambe gauche qui bouge. C'est parti. ok la chenille c'est comme ça on est là on avance on se fait la peau on recule ok allez c'est bien burpee c'est bien c'est bien c'est bien c'est pas Attends. Fais l'abdo, vous savez, on a les jambes en l'air, on essaie d'aller toucher ses pieds. Sous-titrage ST' 501 Squat complet, sous-latéral, squat complet. On est là. Là. OK. Allez. Sous-titrage ST' 501 Squat sauté, putain. Ah non, pompe entre les deux. Pompe normale. Les filles, vous commencez sur les pieds ou finissez sur les genoux. Je suis fatigué. Sous-titrage ST' 501 Waouh, ça m'a paru, tu vois. Squat sauté, gainage et fin de sauté. Allez. 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 Ok, gainage dorsal, on se met sur le dos. Vous savez, on tient comme ça, ça va, on récupère bien, moi je souffre là, on colle bien les lombaires. Ok, c'est bien. On va bien toucher le genou au sol. Ok. C'est bien, on marche. C'est bien. On marche deux minutes au moins. On récupère bien, on boit. Ok. 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 Merci. Ok, c'est bien. J'ai souffert, moi. Je crois que la semaine prochaine, s'il fait chaud, on sera tous invités chez Louane. Comme ça, elle culpabilisera moins de mettre la clim pour être toute seule. On sera 10 dans sa clim, ça sera plus écologique. Hein, Louane ? Tu t'organises ? Bon, on a 10 bonnes minutes de repos. Quelques mots. Alors, juste sur la musique. Il y a des études, bien sûr, qui ont été faites sur l'influence de la musique. J'en ai déjà parlé, donc les anciens, vous connaissez. En fait, la musique, ça aide à l'intensité modérée. Parce qu'à l'intensité modérée, on se concentre sur la musique et on a moins l'impression de… On oublie qu'on travaille, comme notre cerveau est un peu accaparé par la musique. On n'a pas les sensations du travail, on oublie qu'on travaille. Et la pénibilité de l'effort diminue. Donc, c'est vrai que c'est bien. Donc, si vous courez avec un baladeur, tous ces trucs, c'est bien. Comme ça, ça vous permet de penser à autre chose et de ne pas sentir que c'est dur. Par contre, ça a été montré qu'au fur et à mesure qu'intensité augmente, et en particulier l'intensité maximale. Nous, c'est quasiment ce qu'on fait à partir de la moitié du parcours. La musique n'a plus d'influence. Parce qu'en fait, l'effort est normalement tellement dur que notre cerveau n'écoute plus la musique. Il est tellement concentré sur ce qu'il faut faire, la difficulté à le faire, la douleur qu'il faut gérer, etc., que finalement, la musique, ça devient un facteur extérieur sur lequel on n'a plus de prise, on ne l'entend plus. Donc, la musique, oui, ça aide. Quand c'est modéré, quand c'est très intense, finalement, vous ne l'entendez pas. C'est peut-être de la même façon, des fois, si vous êtes hyper concentré, quand vous travaillez, ça peut arriver, vous n'entendez pas forcément la musique autour de vous, parce que vous êtes accaparé totalement par la tâche que vous faites. Mais là, c'est pareil. De toute façon, le cerveau a une capacité à traiter l'information qui est limitée. Donc, s'il est entièrement concentré sur un truc, il ne va pas voir les choses à côté. Et nous, quand l'effort est très dur, notre cerveau est concentré dessus parce que ça fait mal, il faut à chaque fois relancer la machine. Il faut se dire, je ne craque pas, etc. Et donc, on n'entend plus la musique. Ensuite, je voulais vous dire quelques mots sur la sudation, la transpiration. Là, aujourd'hui, dans ce type d'effort, on transpire pas mal. Si je vous dis de boire quasiment un litre dans la séance, c'est qu'on peut transpirer un litre dans la séance. Alors, ce n'est pas un litre d'eau qui va ruisseller au sol, mais c'est un litre d'eau qui peut s'évaporer de votre corps. Je vous rappelle que la sueur efficace, celle qui vous refroidit, ce n'est pas celle qui ruisselle sur votre corps, c'est celle qui s'évapore, parce que c'est l'évaporation qui nécessite de l'énergie. Cette énergie, elle est prise dans votre corps et elle refroidit votre corps. Si vous transpirez et que la sueur ruisselle, finalement, cette sueur, elle quitte votre corps, mais elle ne s'évapore pas, donc elle ne vous refroidit pas. Donc là, vous vous déshydratez sans perdre de chaleur. Donc ça, ce n'est pas bien du tout, mais vous n'y pouvez rien. Ça, c'est la physiologie de chacun. La bonne sueur, c'est finalement celle qu'on ne voit pas, c'est celle qui arrive à la sueur, à la surface de la peau et qui instantanément, quasiment, s'évapore. Donc attention, parce que ce n'est pas quelqu'un qui est ruissellant, effectivement, c'est qu'il a travaillé, mais quelqu'un dont on a l'impression qu'il ne transpire pas, ce n'est pas forcément qu'il n'a pas travaillé, c'est que ses glandes, s'il ne nourrit pas, fonctionnent bien. Avec les t-shirts synthétiques, les sueurs s'évaporent plus facilement. Avec les t-shirts en coton, style ceux de l'UNC, le t-shirt est tout mouillé et après, la goutte de sueur, elle va dans le t-shirt et finalement, elle ne s'évapore pas, donc ce n'est pas du tout bien. Plus on s'entraîne, mieux on transpire. Et mieux transpirer, ça veut dire qu'on va transpirer plus et plus tôt, parce que la chaleur, c'est un facteur limitant. Je vous l'ai déjà dit, plus on a chaud, plus il faut qu'il y ait de sang qui aille à la périphérie du corps pour le refroidir. Donc, moins il y a de sang disponible pour les muscles. Donc, un mec entraîné, il va transpirer plus tôt pour se refroidir plus vite, il va transpirer plus pour se refroidir en plus grande quantité, d'accord ? Comme ça, il aura moins chaud. Et vous allez me dire, mais alors, le mec, il va se déhydrater plus vite parce qu'effectivement, un mec entraîné, il va peut-être perdre un litre et demi d'eau quand vous, vous n'en perdez qu'un. Donc, effectivement, il va se déhydrater plus, mais le corps est bien fait. Donc, le mec entraîné, comme il va transpirer plus, le corps va lui donner plus de réserve d'eau. Donc, les réserves d'eau, elles vont être où ? Principalement, déjà, c'est le volume sanguin qui va augmenter. Un mec entraîné, il peut avoir un volume sanguin supérieur d'un litre. Une femme, facilement un demi-litre. Un mec, un litre. Donc, il a un litre d'eau en plus dans le sang. Donc, immédiatement disponible pour la transpiration. Donc, il peut transpirer plus tôt et transpirer plus. D'accord ? Ça, c'est la première réserve d'eau que le sportif fabrique. La deuxième réserve d'eau, c'est que le sportif, il stocke plus de sucre. On en a déjà parlé, quasiment le double d'un sédentaire. Donc, un sédentaire, c'est à peu près 300 grammes, 400 grammes. Un sportif, il va stocker 600 à 800 grammes. Et pour un gramme de sucre stocké, il faut stocker 3 grammes d'eau dans la cellule. Donc, en fait, le sportif, comme il stocke plus de sucre, il stocke en même temps plus d'eau. D'accord ? Au travers du sucre en réserve. Donc, ça, c'est la deuxième réserve d'eau qu'il a, le sportif, au niveau des réserves de glycogène, donc du sucre en réserve. Et enfin, le sportif, il va avoir, au niveau du liquide interstitiel, donc le liquide entre les cellules, il va avoir aussi un volume plus important. Comme ça, ce liquide va pouvoir après diffuser vers le sang et compléter l'eau du sang qui a été perdue dans la transpiration. Ok ? Donc, le sportif, il peut avoir au total… Je vais me décaler un peu parce que j'ai le soleil. Le sportif, il peut avoir au total… J'ai mon fils qui est derrière. Lui, mon fils, il a une tenue aérée pour ne pas avoir chaud. Le sportif, il peut avoir facilement un à deux litres d'eau en plus. D'accord ? Donc, il va transpirer plus tôt et en plus grande quantité sans se déshydrater. D'accord ? Dernière chose, la sueur du sportif, elle va être plus pure que la sueur du sédentaire. Le sédentaire, il va perdre de l'eau et des sels minéraux. Et le sportif, il va réussir à ne perdre que de l'eau. D'accord ? Les glandes sudoripares, elles vont bien filtrer, elles vont juste envoyer l'eau pour se refroidir et elles vont garder les sels minéraux. Quelqu'un qui n'est pas sportif, s'il se lèche quand il transpire, il va sentir que sa sueur, elle est un peu salée. Un sportif, ce n'est pas le cas. Un sportif, il ne va perdre que de l'eau. Parce que ces sels minéraux, c'est important pour ceux qui ont fait un peu de physiologie, en particulier pour l'influ nerveux. Donc, on va éviter d'en perdre bêtement. Donc, voilà, vous voyez, le sportif, il transpire plus, il transpire plus tôt, mais en même temps, il se crée des réserves d'eau importantes. Et ça fait qu'il est bien adapté. On peut perdre dans des conditions extrêmes, effort très intense et conditions très humides, on peut perdre jusqu'à 2 litres, 2 litres et demi en une heure. C'est énorme. Or, le corps humain ne peut assimiler qu'à peu près 0,7 litres à l'heure. Si vous buvez, dans l'estomac, il n'y a que 0,7 litres à l'heure qui se passe. Donc, forcément, les gens, s'ils transpirent 2 litres à l'heure, ils vont se déshydrater. Ça, c'est inévitable. D'où l'importance d'avoir des réserves. D'où l'importance aussi, quand vous faites ce genre de séance-là, de boire un peu avant la séance. Vous voyez ? Pour que l'eau arrive dans votre corps au moment du premier tour où vous commencez déjà à transpirer. Parce que si vous attendez la fin du premier tour pour boire la pause qu'on fait actuellement, ça veut dire que l'eau que vous avez perdue au premier tour, vous ne l'avez pas recyclée. Enfin, vous ne l'avez pas reconstituée. Donc, l'idée, c'est je bois avant. Comme ça, l'eau arrive dans mon corps pendant le premier tour et vient compenser l'eau que je perds pendant le premier tour. D'accord ? Donc, ça, c'est important de boire avant, pendant et après. Sachant en plus qu'il ne faut pas boire trop parce que notre corps, de toute façon, il peut assimiler que 0,7 litres à l'heure. Donc, ce n'est surtout pas la peine de boire un litre et demi d'eau d'un coup juste avant la séance. En vous disant, je prends plein d'eau, comme ça, j'aurai plein de réserves. Ça ne va pas marcher puisque tout ne va pas passer. Et donc, vous allez avoir l'estomac complètement plein et vous allez vomir comme on a dit hier. Et c'est l'eau aux alentours de 10 degrés qui passe le plus vite. Il ne faut pas boire de l'eau glacée, il ne faut pas boire de l'eau chaude. Bon, enfin, on n'en est pas là. Ok, je sens que le deuxième tour va être compliqué pour moi. Alors, attendez, je lis un peu les commentaires. Mais du coup, est-ce que le sportif a plus soif que le sédentaire ? Claire, est-ce que je t'ai donné les éléments pour la réponse ou pas ? Normalement, le sportif n'a pas plus soif puisqu'en fait, il a plus de réserves d'eau. Donc, effectivement, s'il n'avait pas de réserves, il aurait plus soif puisqu'il se transfère plus. Mais comme il a plus de réserves d'eau, le sportif, il n'a pas plus soif que le sédentaire. N'hésitez pas, si je ne suis pas clair, à me le dire. Bon, moi j'ai trouvé dur ce circuit. Deux jours de repos, ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Je remets le truc en place. Je rallume le chrono. Alors, le deuxième tour, je vous parle, mais je me parle aussi pour moi, parce que je sens que ça va être compliqué. On ralentit un peu, si on est à l'agonie, on ralentit un peu, mais on ne craque pas, on n'abandonne pas. Vous avez vu, il y a quand même un ou deux endroits où on peut se refaire. Il y en a qui sont pénibles, il y en a qui sont moins pénibles. Donc, ceux qui sont moins pénibles pour vous, vous en profitez pour bien ventiler, pour, voilà, entre guillemets, profiter du bon temps presque. Et puis, ceux qui sont pénibles, vous le faites un peu moins dur. Regardez le chrono, regardez le chrono des fois. Des fois, on a les bonnes surprises. On pense être à 15, il ne reste plus que 10 secondes. Et des fois, c'est l'inverse. Je me dis, il ne reste plus que 10 secondes et je vois qu'il en reste 15. Donc là, moralement, c'est un peu dur. Mais voilà. Donc, on essaie d'être fort dans sa tête. Et de ne pas être trop écouté quand notre corps a mal, qu'il veut s'arrêter. Je bois un dernier coup. Je vois qu'il va plus vite que moi, lui. Il a plus d'énergie. Je regarde juste un coup qui j'ai. OK. On attaque par lever de genoux. OK. Donc, ceux qui peuvent, vous levez les bras. Si c'est trop dur, vous baissez les bras en cours de route. Ceux qui levent les bras, on essaie de bien tendre les bras et de ne pas être comme ça. Et puis, les genoux, si possible, vers l'horizontale. Et à la fin, quand on craque, comme on peut. Mais on se bat. On se bat. Merde. Le chrono. On a 30 secondes, ça va. Après, c'est quoi ? Fente avant, fente arrière. Et après, c'est les fermetures. OK. T'as senti le moment les jambes, là, si tu veux. Vers la fin, vers l'huitième de vienne, là. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada OK. Fente avant, fente arrière. On commence avec le pied gauche fixe. D'accord ? Le pied gauche ne bouge pas. Jambes droites devant, jambes droites derrière. Là, c'est tout le temps surexposé. Pardon, je réveille un peu, moi. Sous-titrage Société Radio-Canada En fente, le genou, il vient efflurer le sol. C'est ça qui fait mal. C'est quand on fléchit bien. Parce que des fois, sur Internet, vous voyez des gens qui font des fentes sauter, ils fléchissent à peine les jambes. Alors évidemment, ça va. Quand on fléchit à peine, mais quand on fléchit bien, ça ne va pas. Là, on fait les fermetures, vous savez. Groupé, tendu, écarté. Sous-titrage ST' 501 OK. On fait fente avant, arrière. Jambes droites fixes. Allez, on s'accroche. Moi, je suis déjà en difficulté. Merci. C'est parti. Il faut que vous soyez bien essoufflés. Il faut être essoufflés comme moi. La chenille, vous vous rappelez ? La chenille, c'est comme ça. La chenille, c'est comme ça. Celui-là, il fait du bien. On a pu se refaire un peu le cardio. Après, c'est burpee. C'est moins cool. La burpee, on ne peut pas tellement faire à moitié. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Abdo, fermeture, vous savez, j'aime tendue. C'est bon. 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 squat sauté, gainage, fin de sauter. Allez, on s'accroche. Allez. Allez, c'est dur pour tout le monde. C'est dur pour tout le monde. C'est dur. Avec gainage, on colle bien les lombaires. Ceux qui sont fatigués, vous faites comme ça. Ceux qui sont en forme, comme ça. Allez. Allez. C'est dur pour tout le monde. Regarde, on sait que c'est fini. Allez. Ceux qui sont complètement morts, vous ne faites que des fentes. Comme ça. Tac. Tac. Ceux qui sont bien, fin de sauter. Si vous êtes trop mal, vous fléchissez moins. Allez, on se bat. Tout le monde se bat. Allez. 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 super allez on marche allez on respire bien on se détend allez on respire bien oh purée je tourne un peu le truc pour ne pas voir le soleil c'est quand même le meilleur moment quand c'est fini c'est quand même le meilleur moment donc là si à la fin vous n'êtes pas fatigué si à la fin vous vous sentez prêt à faire un troisième ça veut dire que vous ne vous forcez pas assez pendant le circuit normalement on n'a pas envie parce qu'on est fatigué physiquement et qu'on a plein d'acide dans notre corps et que l'acide moralement aussi ça fait mal c'est-à-dire que notre cerveau quand il sent que le sang est acide il perd de la motivation il perd de l'énergie et on a envie d'abandonner parce qu'on a une sensation de fatigue qui est grande même si avec l'entraînement on arrive à mieux gérer cette acidité si on arrive à la à la retarder et à mieux la tamponner qu'un sédentaire il n'empêche qu'il arrive un moment quand votre sang devient trop acide ça affecte aussi votre mental et on a envie d'arrêter bon alors Claire j'espère que tu ne vas pas me dire qu'on a oublié des trucs ok bon ben moi j'ai souffert aujourd'hui c'était dur c'est clair que le vent ça compte donc c'est juste l'aspect là vous voyez qu'on appelle thermolyse perte de la chaleur évacuation de la chaleur quand il y a du vent si on est torse nu on évacue bien la chaleur et donc on souffre moins mais là aujourd'hui il n'y a pas de vent et donc c'est très dur à part peut-être pour Louane dans sa clim à 18 degrés mais pour nous c'est très dur ok reposez-vous pendant le week-end Louane est tombée au ventilateur c'est bien ouais reposez-vous on en reparlera il ne faut pas s'entraîner tout le temps tout le temps tout le temps dur sinon le corps est fini par fatiguer il faut faire des temps de repos exactement comme on vit la journée on dort la nuit et bien l'entraînement c'est pareil on s'entraîne et à un moment il faut se reposer il ne faut pas s'entraîner tous les jours tous les jours tous les jours dur parce qu'on va progresser on va progresser on va progresser et puis à un moment on va être très fatigué et l'entraînement ne servira plus à rien vous arriverez à ce qu'on appelle le surentraînement d'accord donc voilà là pendant deux jours faites un peu cool faites autre chose si vous voulez mais un peu cool d'accord prenez le temps de récupérer et encore une fois physiquement et mentalement pour ne pas se saturer parce que c'est toujours pareil donc moi je serais incapable là je fais parce que c'est le confinement pour vous motiver et puis parce que on ne peut pas travailler à la fac mais moi je ne serais pas capable de faire ça tous les jours durablement pour moi c'est trop dur physiquement là je le fais mais je ne tiendrai pas un an comme ça donc il faut faire des choses qui soient acceptables ok merci merci de votre attention merci d'avoir bien bougé et puis à la semaine prochaine motivé j'espère on fera un tabata je pense le mercredi d'accord voilà si vous avez des remarques n'hésitez pas à me les faire par mail ou des trucs à me proposer avec plaisir ok allez bon week-end à vous tous et j'espère que demain ils vont nous annoncer des trucs pas trop négatifs mais je ne suis pas super optimiste malheureusement je ne suis pas super optimiste allez bon week-end voilà bon week-end Sous-titrage FR ?